Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment assigner un sujet de discussion Flipgrid dans Teams. Je suis présentement dans la page de mon groupe. Ici, mes élèves doivent se connecter avec leur compte Microsoft. On voit que j'ai présentement un topic, donc un sujet, qui est actif. C'est important de valider. Votre sujet doit être actif. Il ne doit pas être gelé parce que les élèves vont seulement pouvoir le voir. Il va être en lecture seul ou hidden, qui va être caché, donc aux élèves. Je vais appuyer sur « Share » vis-à-vis mon sujet de discussion. Ici, c'est le sujet de discussion « Exemple de Flipgrid ». Une fois que j'ai cliqué ici, on voit apparaître la même fenêtre que lorsqu'on a terminé de créer notre sujet. Je vais simplement cliquer ici sur « Teams ». Une fenêtre va apparaître. Je dois d'abord décider si je désire partager le travail à faire dans un canal ou créer un devoir. Donc, je vais sélectionner « Créer un devoir ». On choisit ensuite une classe. Une fois que j'ai choisi mon équipe à laquelle je désire attribuer ce devoir, je dois absolument entrer un titre à mon travail. Une fois que le titre est entré, je peux entrer des consignes. Je détermine si je veux attribuer des points à ce travail. Et je détermine la date d'échéance. Donc, je donne une semaine à mes élèves pour le faire. Et on voit qu'automatiquement, le lien vers le sujet de discussion « Flipgrid » est inséré dans le devoir. Donc, je clique maintenant sur « Attribuer ». Donc, on voit maintenant que mon affectation a été créée. Je clique sur « Fermer ». Et je vais aller valider dans « Teams ». Donc, je suis présentement dans mon équipe « Classe ». Et on voit ici que le devoir s'affiche ici dans les publications. Je peux aller voir également dans les devoirs. Donc, on voit que mon devoir s'affiche maintenant ici, dans les devoirs de la classe. Donc, je vais maintenant cliquer sur mon devoir. Et je peux l'afficher pour voir ce que les élèves vont voir. Donc, « Affichage de l'étudiant ». Je vais cliquer sur le lien. Donc, on voit que les élèves vont arriver ici. Et ils devront cliquer sur « Join with Microsoft » parce que c'est comme ça que j'avais déterminé que le groupe devait se connecter dans Flipgrid. Il existe une deuxième option pour partager un sujet de discussion via « Teams ». Donc, la deuxième option, c'est de cliquer ici sur « Share », de copier notre lien plutôt que de cliquer sur « Teams ». Donc, on copie notre lien et on va aller dans « Teams », l'ajouter en onglet. Donc, me voilà dans mon équipe. Donc, je vais cliquer sur le « Plus » pour acheter un onglet ici. Donc, on m'offre plusieurs options pour mes onglets. Donc, je vais sélectionner « Flipgrid ». Si vous ne le voyez pas dans votre liste, vous pouvez le rechercher ici. Donc, je clique sur « Flipgrid ». Je vais maintenant coller le lien. Donc, « Ctrl-V ». Donc, mon lien, mon sujet de discussion est maintenant collé. Donc, il me suffit de valider si je désire publier dans le canal sur cet onglet. Et je fais « Enregistrer ». Une fois que l'onglet est ajouté ici, je vais cliquer pour le renommer. Donc, de renommer l'onglet n'empêchera pas le lien de fonctionner. Donc, je clique sur « Enregistrer ». Et on voit que mon aperçu fonctionne encore. Pour les élèves, c'est plus simple comme ça. Ils n'ont pas quitté « Teams » pour aller enregistrer leur vidéo. Pour se connecter, il suffit de cliquer sur « Join with Microsoft ». Voilà, c'était comment partager un sujet de discussion Flipgrid via Teams. Merci.